Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage de l'avant dans 15 jours c'est Noël et je vous montre en fait mon maquillage de tous les jours avec les produits du moment certains que vous connaissez depuis très longtemps mais voilà un maquillage pour femmes de 48 ans élégant qui peut être porté à la maison comme au travail voilà j'espère que ça va vous plaire en tout cas je suis contente de vous retrouver ça vous me manquiez et donc ce matin je me suis dit allez balance ton pyjama, booste toi et j'ai hâte de vous retrouver donc ça me fait très très plaisir de tourner cette vidéo pour vous bisous les filles alors c'est parti donc je commence par mettre mon baume à lèvres parce que surtout en hiver de toute façon vous savez toute l'année j'en porte et là en ce moment j'aime beaucoup utiliser le rêve de miel de Nuxe que j'ai acheté en parapharmacie en ligne c'était là où c'était le moins cher j'ai payé je crois dans les 7 euros et en fait bizarrement ce baume à lèvres je l'avais acheté une fois et j'avais dû tomber sur un lot défectueux parce qu'il était plein de grains et tout ça c'était abominable et du coup je m'étais dit c'est quoi ce truc je comprends pas comment on peut aimer ce baume à lèvres et puis il n'y a pas très longtemps comme je tournais en rond je n'en trouvais pas vous savez que j'ai toujours mon amour du repairwear lip treatment de clinique qui est cher et difficile à trouver et donc j'avais regardé plein de vidéos YouTube j'avais cherché baume à lèvres dans YouTube et puis à chaque fois ça revenait quand même et puis je sais que Hélène de mon blog de filles a aussi des problèmes de lèvres sèches donc je sais qu'elle est quand même intraitable sur ce qu'elle choisit en baume à lèvres et elle elle disait qu'elle continuait encore de l'utiliser aujourd'hui et ça fait peut-être 20 ans qu'elle l'utilise du coup j'ai dit allez je reteste et là je me dis miracle il est onctueux, crémeux et extrêmement nourrissant il tient la demi-journée il tient vraiment la demi-journée parce que je vous parlerai plus tard d'un autre baume à lèvres en peau que j'ai acheté et qui est plutôt décevant donc voilà donc les lèvres impeccables je sais que là je vais être bien confortable ensuite je vais mettre une base parce que j'ai la peau qui ne tient pas le fond de teint donc si je ne porte pas une base il tient moins bien donc surtout quand je travaille parce qu'à la maison etc je n'en ai pas forcément besoin mais quand je veux être impeccable toute la journée au travail je porte une base alors j'ai toujours celle de l'année dernière il y a presque deux ans qui est presque finie c'est la Laura Mercier Pure Canva Primer Flutante qui est très bien je ne sais pas si je la rachèterai elle me convient bien mais bon voilà ce n'est pas non plus la base de folie et du coup là j'avais une amie qui m'a donné un échantillon d'une base Milk donc c'est l'occasion de tester avec vous et on va voir ce que ça donne donc j'en prends un petit peu on va voir ce que ça fait c'est le gel donc ce n'est pas du tout comme la Laura Mercier qui elle est crémeuse mat et là ça se fond immédiatement donc je pense qu'il y a des silicones dedans voilà on voit je ne cherche plus à comprendre parce que dans le maquillage il faut que ça fonctionne sinon voilà il n'y a pas de je ne sens rien de particulier il n'y a pas de bon parfum il n'y a pas de mauvaise odeur c'est assez neutre on va voir si ça fonctionne je vous en dirai plus plus tard ça ne colle pas donc j'ai toujours un peu peur quand c'est en gel comme ça mais là ça ne colle pas en fait ça fond forme une gel qui fond et voilà et ça va tapisser le fond de teint alors récemment je me suis racheté le Born Visway de Too Faced que je connaissais depuis longtemps ce n'est pas une nouveauté du tout parce que je sais qu'il fonctionne sur moi et que j'aime la marque Too Faced donc je me suis fait plaisir au Black Friday il y avait 30% sur le site et la livraison gratuite donc je me suis fait plaisir je dis allez c'est l'occasion et il a une couvrance moyenne à forte et il est très concentré donc une seule pompe suffit pour l'ensemble du visage surtout que moi j'ai 48 ans et demi et moins il y a d'épaisseur je vais vous dire et mieux c'est donc l'idéal c'est quand même d'avoir des fonds de teint couvrants avec une épaisseur fine avec une intensité voilà de couvrance qui soit quand même bonne parce que on n'a pas toujours bonne mine on est un peu fatigué on a des rougeurs surtout en hiver puis moi alors à moi dès que je stresse etc j'ai des rougeurs tout de suite et donc là c'est vrai que ça fait un peu famille Adams avec les cernes et vous voyez que ça couvre bien et ça occulte bien les rougeurs de mon visage donc là j'ai la teinte vanillin moi elle me convient bien peut-être que j'aurais pu en prendre une plus claire c'est celle-là un petit peu jaune mais une fois que j'aurais mis mon bronzer et mon blush vous allez voir que ça va être joli donc évidemment j'avais crémé le visage j'avais mis mon contour des yeux etc je en fait je ne faisais plus trop de vidéos parce que je ne rachète pas énormément de produits maquillage j'en ai tellement et tellement d'excellentes qualités dans mes tiroirs et en plus je mets une éternité à les terminer et ils sont tellement bien qu'est-ce que vous voulez que je rachète d'autres choses et du coup je n'ai pas énormément de nouveautés de maquillage à vous montrer parce que il est fini le temps où j'achetais pour faire des vidéos ça franchement je n'ai plus les moyens avec l'inflation aujourd'hui on ne peut plus se le permettre donc moi je ne gagne pas du tout ma vie avec Youtube c'est juste un loisir et du coup je ne peux pas me permettre il faut que je termine mes produits donc moins de vidéos certes mais voilà il y a des priorités Youtube même si j'adore ça et que vous me manquez je suis vraiment sincère ce n'est pas ma priorité le maquillage je suis maquillée tous les jours je me maquille je ne peux pas partir travailler sans être maquillée mais j'ai tellement de bons produits dans mes tiroirs et c'est vrai que j'en parle souvent avec une amie on se dit on a tellement de belles choses et à chaque fois je m'émerveille quand je porte mes produits parce que je ne prends pas n'importe quoi je m'achète de la qualité des belles marques des beaux produits et du coup ça me fait plaisir je suis en joie quand je me maquille ça me suffit je n'ai pas forcément besoin de plein d'autres choses après si je pouvais les tester gratuitement ça serait bien mais ce n'est pas le cas donc on fait avec donc mon bronzer golden light de Bobbi Brown que je n'ai toujours pas fini mais écoutez les filles ça doit faire je ne sais pas 6 ans que je l'ai je l'ai mais qu'on ne me dise pas encore une fois que ça coûte cher c'est de l'investissement pour moi c'est de l'investissement avec un gros pinceau comme ça j'y vais doucement et moi je remarque en plus le bronzer ça me fait vraiment du bien en fait avec mon teint avec ma teinte de peau et mes yeux porter du bronzer pour moi ça change vraiment tout je crois que si je ne devais garder qu'un seul produit make-up ça serait un crayon pour les yeux et un bronzer parce qu'en plus le bronzer camoufle les rougeurs donc et voilà et tout de suite vous voyez magnifique quoi ça voilà ça change tout c'est fabuleux vous voyez il ne faut pas des bronzers spéciaux des bronzers ceci des bronzers cela même si je suis complètement dingue de bronzers et d'ailleurs j'en ai commandé un là par intermédiaire de mon ami Valika pour la journée gold j'ai commandé un bronzer Mario et j'aime bien les bronzers c'est et regardez comme c'est c'est joli quoi et pourtant il n'y a rien de spécial c'est un bronzing powder tout simple mais il est génial et ensuite vous savez que j'ai également des blushs Bobby Brown donc moi celui qui me va le mieux c'est le Antigua 2 qu'on ne trouve qu'en boutique mais franchement j'en ai un autre si vous prenez un autre blush de chez Bobby Brown ils sont tous merveilleux donc voilà ce que je fais c'est que maintenant parce que là en avril fin avril moi j'ai 49 ans donc j'essaye de ne pas descendre je prends sur moi parce que j'avais un peu tendance à faire un peu tout ça mais après ça me j'ai le visage voilà qui s'affaisse un peu et du coup j'essaye vraiment de rester comme ça en haut sur le haut des pommettes pour faire un effet lifting et voilà le petit coup sur le nez pour le côté ensoleillement donc voilà là c'est fait franchement moi je ne fais pas grand chose d'autre de temps en temps je me fais un contouring avec le Charlotte Tilbury la pointe qui va me durer toute la vie et mais franchement je ne trouve pas que ça change énormément donc je m'en passe souvent je termine encore ce crayon à sourcil bon il m'en reste vraiment plus beaucoup c'est la teinte alors c'est le crayon sourcil haute définition longue tenue dans la teinte blonde et il est bien parce que il fait un sourcil épais et en ce moment je ne sais pas peut-être parce que c'est parce que c'est l'hiver j'ai envie d'avoir un sourcil de toute façon c'est c'est exactement la taille de mon sourcil donc je ne l'agrandis pas en faisant ça finalement je comble les trous très rapidement tout simplement et en toute voilà c'est fait en toute simplicité il est vraiment cool là je pose je fais la brosse mais je vous avoue franchement que quand je travaille je ne passe pas la brosse le matin le matin le temps voilà je n'y pense pas donc ensuite je vais faire mes yeux et ça pour travailler quand je pose un fard j'ai tellement remarqué que ça fonctionnait tellement bien cette base que cette base je la rachète dès qu'elle est terminée là je vous avoue qu'elle est presque terminée mais il en reste et il en faut tellement peu c'est vous la connaissez ça n'est pas une nouveauté non plus c'est toujours pareil Urban Decay vous la connaissez je je l'étale un petit peu avec mon doigt du coup ça unifie un peu ça corrige un petit peu les couleurs de la paupière et puis c'est vrai que franchement ça fait vraiment toute la différence moi j'ai les paupières grasses et du coup mon fard tient bien et là depuis le mois de novembre je vous dis mais même en septembre je le portais c'est pareil poppy brown toujours après j'aimerais bien en avoir une autre il faudrait que je m'en achète d'une autre couleur parce que je ne sais pas si les fonds encore ceux-là mais ils sont tellement géniaux et franchement le rendu sur les yeux est tellement beau donc là c'est la teinte golden chocolate dans les sequins eye shadow je ne sais pas si ils existent encore mais vous pouvez certainement retrouver des équivalents de toute façon voire même dans n'importe quelle marque avec un fard pailleté c'est un fard pailleté je vous le montre alors comme ça ça ne rend rien vous voyez mais sur les yeux mais c'est la folie sur mes yeux bleus c'est magnifique j'adore le rendu et ça fait des années que mon ami Volcan me l'avait offert il y en a encore plein et j'adore ce produit je l'adore je me suis récemment donc acheté en même temps que ma commande Too Faced un crayon pour les yeux ça faisait très longtemps puisque c'est pareil je fais longtemps avec mes crayons et là c'est le Killer Liner c'était Mimi Signature qui en parlait et à chaque fois il n'était pas en stock c'est la couleur verte comme ça la couleur verte est-ce qu'elle a un nom spécial alors c'est un Total Control 36 heures waterproof eyeliner et c'est la couleur Killer Camo et en fait je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'il serait un peu plus vert foncé et en fait il est vraiment vert kaki et du coup ça ne se voit pas énormément mais du coup pour Noël et tout ça si vous voulez des idées dans les tons verts ça peut être sympa et du coup ça fait un un maquillage très doux alors de temps en temps ce que je fais c'est soit je mets un trait de crayon noir au dessus et celui-là le vert en dessous ou le contraire et donc là je vais faire le contraire je vais faire le le vert en haut comme ça ça se fond avec le Golden Chocolite et et vous voyez ce que ça donne je ne sais pas si vous voyez bien c'est très discret c'est discret moi j'aime bien voilà et ensuite donc mon ami Valika m'a offert deux crayons Sephora et alors la grosse surprise mais je ne n'achetais jamais du maquillage Sephora et je découvre que leurs crayons pour les yeux mais sont somptueux en fait franchement à choisir si vous prenez du noir n'allez pas chez Touffay ou Urban Decay pour bien moins cher mais c'est la même chose franchement c'est la même chose ils sont agréables à poser donc là j'en ai un c'est le alors ils sont tous les deux noirs j'ai un crayon contour des yeux 12 heures vinyle noir et j'en ai un noir un colorful 12 heures noir également qui est waterproof donc là je vais prendre le waterproof aujourd'hui donc je l'ai taillé tout à l'heure et il se taille c'est des crayons qui se taillent tout simplement et et en fait ils vont tellement bien enfin j'adore ces crayons donc au dessus d'habitude je ne floute pas mais là comme je les ai posés en dessous je vais juste flouter un peu avec un pinceau allez je floute aussi au dessus tant qu'à faire mais je vous avoue que ça je le fais rarement donc voilà déjà les yeux sont bien définis un petit peu de mascara je me suis franchement remis au mascara moi qui n'en mettais pas souvent j'ai pris l'habitude et en fait j'en ai deux que je supporte très bien le Too Faced et le deuxième je vous en avais déjà parlé c'est le Mr Big Monsieur Big de Lancôme donc l'un ou l'autre en fait le téléphone hop voilà et je ne leur demande pas grand chose au mascara je demande juste que ça définisse mieux le regard j'ai des cils très raides très droits et et il n'y en a pas énormément donc du moment que ça ne fait pas des paquets moi c'est tout ce que je leur demande alors celui-là il est un peu sec il n'y en a plus beaucoup donc voilà les yeux sont faits et maintenant il ne nous reste plus que la bouche en fait ce que je vous fais là franchement c'est mon maquillage de tous les jours quand je vais travailler sauf que là je parle mais sinon je le fais en 5 minutes à toute vitesse et ça va très bien donc je prends un crayon à lèvres donc là c'est un Bobby Brown parce que j'en ai plusieurs je les ai mis dans une petite boîte en carton et j'ai toute ma collection de crayons à lèvres et puis hop le matin hop j'ai envie de celui-là j'ai envie de celui-là je prends n'importe lequel et donc celui-là c'est le Burnt Orange de Bobby Brown que j'ai depuis longtemps et je me disais qu'avec mon pull ça allait bien aller et donc comme j'ai mis du baume à lèvres et bien je peux me permettre de colorier mes lèvres avec tout simplement pas besoin d'avoir 50 rouges à lèvres et en plus ça va bien tenir et c'est naturel du coup et en plus ça permet de combler les défauts de coloration des lèvres parce qu'avec le temps on perd un peu de de couleur à certains endroits et ça ça permet de voilà de corriger et puis après je vais mettre un petit peu de mon gloss doré transparent de Chanel et voilà et voilà c'est fini donc voilà les filles pour ce maquillage j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonnés merci de le faire pour soutenir ma chaîne et me donner envie de faire d'autres vidéos parce que ça motive et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce pour vous c'est peut-être pas grand chose mais pour moi c'est très important et ça remonte mes vidéos dans l'algorithme de YouTube et ça permet aussi à d'autres femmes d'avoir ma vidéo en recommandation donc ça me motive aussi et comme vous le savez j'ai fait ça sur mon temps de détente et j'en ai moins qu'avant donc ça me fera très plaisir si vous vous me faites un pouce bleu si vous en avez envie bien entendu en attendant si on ne se revoit pas d'ici là mais en fait comme j'ai prévu de vous faire plusieurs vidéos aujourd'hui je pense que vous en aurez quelques-unes je vous souhaite de joyeux surtout un joyeux Noël j'espère pour vous que vous pourrez le faire en famille et dans de bonnes conditions voilà et surtout pensez à vous pensez à prendre soin de vous à vous aimer à vous dorloter et à prendre du temps et à poser à vous poser à vous accorder du temps pendant ce temps de l'hiver et de l'avant on en a tous besoin et c'est un moment de l'année où on a besoin vraiment de ralentir donc ralentissez pour vous soyez égoïste prenez du temps pour vous ça ne peut vous faire que du bien et ça fera du bien aux autres je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501